Musique Je me trouve à la salle multifonctionnelle de Saint-Mathieu-de-Rioux, puisque ce matin, une annonce importante était faite par rapport au rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est un plaisir pour nous d'avoir enfin cette belle rencontre, parce que nos aînés l'attendaient avec impatience. Vous savez que les temps changent. Les aînés, il y en a qui jouent encore, comme je disais, les jeux, les poches, les pétanquettes, tout, le shuffleball, ils sont contents de retrouver ces jeux-là, dans cette édition-là, mais on a innové, parce que lors du lac à l'épaule du Carrefour 50+, du Québec, on a décidé qu'il fallait aller chercher aussi des gens de 50 à 70 ans, qui peuvent être membres ou non, mais qui peuvent venir à jouer à d'autres activités. Alors, c'était le but premier. On a nommé tout à l'heure les intervenants principaux qui parlent, mais moi, je veux saluer aussi Sébastien Ouellet de la MRC, qui est un atout précieux, et c'est lui qui gère le tout pour coordonner, avec Kéliane, la nouvelle coordonnatrice, c'est bien important. M. Steve Lebel, qui est président du secteur pour le Carrefour 50 de tous les clubs dans les Basques. José Gamache-Rioux, agente de prévention et promotion des scènes d'habitude de vie au CI3S du Bois-Saint-Laurent. Michael Jacques, coordonnateur au développement durable à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. Geneviève Renard, directrice du service des loisirs de la ville Trois-Pistoles. Puis Sébastien, comme je vous le disais, qui est bien important pour le déroulement de tout ça. Alors, je suis heureuse d'être là pour représenter le Carrefour 50+. Mon président, M. Richard Rancourt, vous salue et vous remercie de continuer à appuyer le Carrefour 50 et les aînés, parce que notre priorité, ce sont les aînés. Puis on dit, les aînés sont habitués à jouer à des jeux, comme je dis, plus les jeux intérieurs qui se pratiquent dans leur club. Mais là, on innove en allant, durant la journée, à deux endroits. Il y a des activités qui vont se dérouler ici, à la salle multifonctionnelle, et il y a d'autres activités qui vont se dérouler au parc du Mont-Saint-Mathieu. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent plus bouger. Les gens de 50, 70 ans, il y en a qui m'ont dit, « Madame Gagnon, les 80 ans, on va aller là aussi, là, on va aller bouger. » Parfait, c'est ça qu'on veut. On veut vous emmener dans deux ambiances différentes. Il n'y a pas d'autobus cette année. Habituellement, on avait des autobus qui partaient du Camoraska jusqu'en Gaspésie, Chandler, puis après ça, de l'autre côté, de Saint-Hône-des-Monts, même qui s'emmenait ici, comme je dis, au jeu. Cette année, on a arrêté les autobus parce que le coût était, quand moi je l'ai vérifié, là, c'était 25 000 $ et plus, juste pour avoir des autobus au moment. Alors, cette année, les gens qui vont venir vont faire du covoiturage. Mais on a baissé les coûts de la journée. Et les gens vont tous se rendre au parc du Mont-Saint-Mathieu le matin. Et de là, il va y avoir un autobus qui va ramener les gens qui vont venir jouer à des jeux qu'il va y avoir ici, dans cette salle-là, ou dans la salle voisine à l'extérieur. Et après ça, ils vont les ramener dîner à Saint-Mathieu. Ils vont les ramener l'après-midi ici ou à des visites guidées. Et ils les ramener le soir pour la remise des médailles au parc du Mont-Saint-Mathieu. Et un petit 5-8 festif pour renouer, être content, féliciter ceux qui ont eu des médailles et tout ça. Et là, les gens pourront repartir comme ils veulent. Le coût, à la place de 55 et 60 $, cette année, c'est 30 $ pour les membres du Carrefour parce que le Carrefour donne un montant de subvention pour l'organisation de ce rassemblement. Et 35 $ pour les non-membres, pour la journée, le dîner inclus. Ça fait que c'est vraiment pas cher. Ça fait qu'invitez vos membres, mais invitez les gens que vous connaissez. « Dans les entours, vous n'avez pas besoin, comme je dis, d'aide de membres pour être là. Alors, venez nous rencontrer. » Habituellement, lorsqu'on faisait un rassemblement, je vais dire normal, parce que moi, ça va être depuis 2016 que j'assiste à ces rassemblements-là et que je suis dans le comité, on avait entre 600 et 700 personnes. Mais cette année, avec les modifications qu'on a faites, on espère avoir entre 250 et 300 personnes. Pourquoi? En étant qu'il n'y a pas d'autobus, les gens prenaient beaucoup l'autobus, mais on peut avoir des surprises et ce qu'on souhaite. On souhaite que les gens vont réserver, qu'on va pouvoir s'organiser pour avoir du plaisir, parce que ça ne reviendra plus à l'ancienne mesure, dû aux frais, tout ça que ça peut occasionner. Alors, on veut que cette deuxième édition soit un succès et on compte sur votre participation à tous. Ça fait qu'on vous attend en grand nombre le samedi 27 mai 2023 au Parc du Mont-Saint-Mathieu pour commencer notre belle journée. Alors, nous sommes aussi aujourd'hui dans notre toute nouvelle et très belle salle multifonctionnelle pour y faire l'annonce du rassemblement des Jeux du 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est avec la plus grande des fiertés que la municipalité de Saint-Mathieu, qui est membre aussi MADA, accueillera les personnes en provenance de tout le Bas-Saint-Laurent. La municipalité possède son club des 50 ans et plus. Les participants des Jeux auront le loisir de découvrir les nombreux athens de notre municipalité. Entre autres, le Parc du Mont-Saint-Mathieu avec sa montagne et son superbe chalet. Le Grand Lac demeure un attrait majeur très fréquenté en saison estivale. Les principales routes d'accès à la municipalité ont été nouvellement mises à niveau en 2021 et 2022 et attirent de nombreux touristes et cyclistes dans la région, mais aussi des gens de l'extérieur. N'oublions pas le cœur du village avec sa vue imprenable sur les montagnes et le petit lac Saint-Mathieu, la galerie d'art qui est située ici en face par ailleurs de l'artiste local Charles-Étienne Mona. Sans oublier le parcours de sentiers en forêt avec ses majestueuses sculptures de l'artiste Luc Malenfant, site situé dans le quatrième rang Est. Dans le même secteur, une ferme ovine moderne, l'habitibienne attire les adeptes de l'agro-tourisme. En fait, Saint-Mathieu, on trouve autant d'attraits que de centres d'intérêt. La municipalité a un fort potentiel de développement touristique et récréatif. Un comité de développement et un comité de loisirs sont très actifs dans la communauté et s'emploie à améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Mathieu. Je m'en voudrais d'oublier le Festival du Riverain qui, depuis 14 ans, organise une grande fête sociale et musicale au Parc du Riverain. Tous ces comités ne pourraient exister sans la présence de nombreux bénévoles et chacun, à leur façon, rendent la vie agréable à Saint-Mathieu. Bien, bravo les bénévoles et merci de votre don de soie, finalement. Notre municipalité sera très sollicitée en 2023. Tout d'abord, elle accueillera certaines compétitions des Jeux du Québec, sans oublier les Jeux des 50 ans et plus en mai. Les Jeux du Québec, certaines compétitions. Et aussi, ça va être en juillet prochain. Pour la troisième année, le triathlon du Mont-Saint-Mathieu sera de retour le 20 août. Tous ces événements qui attireront des gens de partout donneront à notre communauté une visibilité autant régionale que nationale. Bref, nous sommes très fiers du dynamisme de notre municipalité et nous souhaitons aux participants et participantes un beau séjour parmi nous, du plaisir des activités auxquelles ils participeront et surtout le goût de revenir dans notre beau milieu de vie comme touristes et pourquoi pas peut-être en faire leur lieu de résidence. Alors, merci tout le monde. Bienvenue à Saint-Mathieu. Que dire de plus, là? Je cherche. Ils ont tout dit ce que je pensais dire. Mais je peux vous ramener peut-être aux raisons ou de quelle façon sont choisis généralement les endroits où ont lieu les Jeux. Ça ne fait pas tellement longtemps, je pense qu'en 2018, que ça avait eu lieu dans les Basques. En 2016. En 2016? Ah, tu vois, le temps passe vite. Mais il y a eu deux ans où il ne s'est rien passé à cause de la COVID. Bon, puis des Jeux ne pouvaient pas. Finalement, on marque, je dirais, un temps. C'est-à-dire qu'on est à un point tournant. Vu qu'il n'y a pas eu pendant deux ans, on s'est dit, c'est le temps de faire des changements parce que les générations, ça change. Les goûts des générations, ça change aussi. On s'est dit, puis ça, bravo Mme Denise d'avoir embarqué là-dedans avec sa gang. On s'est dit, ce serait le temps de faire une différence, changer l'orientation des activités. On s'est tourné vers le plein air. On a dit, dans les Basques, on a un équipement de plein air dans lequel on investit depuis des années qui s'appelle le parc du Mont-Saint-Mathieu. Saint-Mathieu, c'est devenu avec le temps une destination, un peu à cause du centre de ski, à cause du camping, à cause de plein de choses, principalement à cause de la présence du lac et de tout le récréo touristique que ça peut créer. On a dit, c'est l'endroit idéal parce qu'il y a une nouvelle génération qui, elle, est plus portée vers le plein air, vers les activités physiques, vers, nommez-les, la bicyclette, etc. Puis, en même temps, c'est dans l'année, puis là, Roger vous l'a expliqué, l'année léger du Québec, une année de triathlon. On a installé un triathlon. On a participé à ça. Ça fait qu'on s'est dit, Saint-Mathieu, c'est l'endroit idéal. Profitons de ce momentum, de cette destination qu'est Saint-Mathieu pour recevoir nos aînés. Nos aînés méritent autant d'activités que l'ensemble des autres âges, là, autant les Jeux du Québec, etc. Ça fait qu'on considérait que c'était une belle occasion de mettre en valeur notre équipement du parc du Mont-Saint-Mathieu à la disposition des aînés, autant qu'à la disposition de l'ensemble de la société. Ce rassemblement Bollorancien se tient dans une MRC différente à chaque année, à chaque édition. Eh bien, j'ai demandé au préfet, M. Bertin-Denis, pourquoi est-ce que cette édition-ci s'est portée sur la MRC Les Basques? C'est un peu un concours de circonstances parce que le choix des villes ou des régions ou des MRC se fait lors d'une rencontre des huit préfets de MRC où on choisit nos dates en fonction de chacun de nos connaissances. Des fois, on appelle nos clubs pour voir s'ils sont prêts. On choisit une date comme ça pour les huit années. Dernièrement, il y a eu la COVID qui a annulé les Jeux pour deux ans. L'endroit où c'était prévu, c'était Dijli. Dijli était en réparation de leur aréna. Eux aussi, la COVID a dérangé leur programme. On est devenu le plan B. Bon, là, aujourd'hui, en 2023, on réalise le plan B de Dijli. On va simplement changer notre tour avec eux autres. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas structuré plus que ça, mais c'est convivial et ça fait l'affaire de tout le monde. Tenir un événement comme celui-ci dans la MRC Les Basques, ça apporte une certaine fierté. Eh bien, j'ai demandé à M. Denis de m'en parler un peu. C'est une fierté parce que ça nous permet, ça nous donne une occasion de démontrer nos capacités, nos attraits, pourquoi nous sommes une destination intéressante pour l'ensemble de la population. Je pense que c'est une belle occasion qu'il nous est donnée avec ces Jeux-là. Le rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent a déjà eu lieu dans les Basques. Eh bien, j'ai demandé à M. Denis de m'en parler un peu. C'était en 2016 et ça s'est tenu à trois pistoles. Puis, il y avait des activités à l'Albry-Doré, à l'Arena, à plusieurs endroits en même temps. Comme ça va être ici, mais c'était plus gros dans le temps parce qu'il venait des autobus de Chandler, de Kamouraska, etc. Je n'ai pas voulu entrer trop dans l'indiscrétion avec M. Denis. Je ne connais pas son âge, mais je lui ai quand même demandé de savoir si lui, comme préfet ou comme citoyen, s'il allait participer à ce rassemblement-là. Comme préfet, je participe à l'organisation, mais aux activités comme telles, pas vraiment. Moi, je suis de l'âge d'admissibilité à ces organisations-là. Mais bon, à un moment donné, mes obligations professionnelles vont diminuer. Probablement que j'adhérerais aussi à ces organisations-là. On se demande peut-être quelle est l'importance d'un tel rassemblement pour les 50 ans et plus. Eh bien, j'ai posé la question à M. Denis. Je pense que c'est un beau rendez-vous pour mettre ensemble les intérêts. Parce que, tu sais, chaque génération arrive avec ses centres d'intérêt, en suivant l'innovation technologique, en suivant l'innovation sociale. Je pense que chaque génération a une certaine identité, je veux dire, sur 25-30 ans de différence, entre 50 et 75 ans, mettons. Je pense que c'est une belle occasion de mettre ensemble les valeurs de ces gens-là, les favoriser, créer des activités plaisantes pour eux autres. Je pense que c'est une belle occasion pour ça. Ce rassemblement n'est pas seulement pour les 50 ans et plus des Basques. Ce rassemblement n'est pas seulement pour les 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Les 50 ans et plus de la Gaspésie, ou d'ailleurs au Québec, sont invités également. Je pense que cette invitation-là s'adresse d'abord à l'organisation des 50 ans et plus. C'est une fédération de clubs, de gens de 50 ans et plus. L'invitation est faite à la grandeur du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, même au-delà s'il y a de l'intérêt. Je les invite particulièrement à venir à Saint-Mathieu, voir la belle salle ici multifonctionnelle qui a été mise en place pour récupérer ou pour mettre en valeur l'église paroissiale. Venir voir nos installations au parc du Mont-Saint-Mathieu, tout le plein air qu'on peut y vivre. On a même de l'hébergement maintenant. Ça fait que toute la population est invitée à venir voir ça. J'ai également posé la question à Mme Gagnon de l'importance de faire cette activité-ci dans la MRC Les Basques. C'est une belle MRC, il y a plein de belles activités et les gens sont très dynamiques. Je peux faire avec des gens des Basques, c'est très dynamique. Puis, on disait fois, c'est une MRC qui n'est pas si grosse que ça, mais je pense qu'ils valent plus de MRC des fois qu'ils ont plus de monde, mais qui sont moins dynamiques. C'est très dynamique. Je me suis interrogé à savoir quel type d'activité, quel type de jeu allait être accessible lors de ce rassemblement. Il y a des jeux qui sont pour les gens qui aiment jouer au poche, à la pétanque, à la pétanque-atout, au chèvre-ball, tout ça. Ils vont avoir du pickleball à l'extérieur, ils vont avoir de la pétanque. Alors, à ce moment-là, ils vont avoir des jeux comme les aînés joués habituellement à ces jeux-là. Ils vont avoir de la danse également. Et ils vont avoir des jeux au parc du Mont-Saint-Montieux, parce qu'ils vont avoir deux groupes, comme on dit, avec un autobus qui va faire le relais entre les deux. Ça fait qu'il va avoir, là-bas, il peut avoir de la bicyclette, il va avoir de la marche rapide, de la marche plus lente. Il va avoir du yoga extérieur, c'est fait beau, intérieur, c'est fait pas beau, OK. Il va avoir aussi pour les pentes, tout ça, je sais qu'il va avoir des choses, puis peut-être du canot aussi, parce qu'il y a une activité de canot qui est annoncée. Alors, on veut des gens pour que les retraités de 50 à 70 ans qui viennent nous voir, qui viennent connaître ce bel endroit, qui viennent rencontrer d'autres gens, qui ont beaucoup de choses, de compétences aussi, puis ces gens-là, ils veulent beaucoup. Les aînés, c'est des gens de cœur, puis on veut être, on veut être tous ensemble, puis on veut rajeunir l'équipe aussi pour amener des nouveautés, puis garder nos gens longtemps, briser l'isolement, qui est la mission du Carrefour, la première mission principale du Carrefour 50. Mme Gagnon m'a devancé dans sa réponse, mais je voulais quand même lui demander quelle était l'importance de faire une telle activité, de faire un tel rassemblement pour les 50 ans et plus. Bien, je pourrais vous dire que durant l'année, dans leur local de club, ils jouent à la pétanque, ils jouent aux poches, ils jouent à des jeux de cerceaux-chaises, puis ils font de la danse aussi, puis ils font de la vie active. C'est important, la vie active, on a des beaux groupes, des belles équipes de vie active qui viennent aussi. Ils se pratiquent durant l'année, et là, ils viennent chercher des médailles, parce qu'on a des médailles. S'il n'y aurait pas de médailles, on en perdrait plusieurs. Fait que là, ils viennent compétitionner, mais avec leurs amis bien souvent. C'est un autre groupe qui compétitionne, fait que la pratique de l'année, ils viennent là la mettre à l'épreuve, et ils sont heureux de retrouver des gens aussi, parce que c'est quand même la douzième édition. Puis après la pandémie, je pense que c'est important que ces gens se revoient là sociabilisés, briser l'isolement. Je pense que c'est de plus en plus important, parce qu'on a beaucoup d'aînés que ça nous a pris du temps à ressortir de la maison, à faire confiance, puis qui ont délaissé le masque. Il y en a qui commencent juste, puis ils font encore attention. On parle des 50 ans et plus. Toutefois, il y a toujours un mouvement des générations. Donc, je me suis demandé si les carrefours 50 plus adaptaient leurs activités en fonction des générations. Bien, voici ce que Mme Gagnon me répond. Avant la pandémie, les gens tenaient à ce qu'il y avait déjà. Mais après la pandémie, mais avec la pandémie aussi, durant le temps, les administrateurs du conseil d'administration, nous autres, il y a 14 administrateurs, on s'est posé la question. C'est plus qu'on questionnait les aînés, les aînés qui arrivent, les nouveaux arrivants, c'est plus ça qu'ils veulent. Ils ont dit, d'autres, on ne rentrera pas d'un club de 50 ans pour aller souper une fois par mois, par deux mois d'un club. Mais s'il y a des activités qui nous rejoignent, soit des voyages, soit ils allaient monter, soit ils allaient dans des parcs, quelque chose, faire des activités, faire de la marche, de la raquette, quelque chose. Ils ont dit, nous autres, ça nous prend des voyages aussi. C'est tout ça, cette dynamique-là qui nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et lors de notre claque à l'épaule au Carrefour 50, on a dit, on innove, on va avoir des activités intergénérationnelles autant que les jeunes des écoles, on a commencé, puis autant avec les activités plus de plein air pour aller chercher ces gens-là, pour faire du renouveau. Puis les clubs vont évoluer avec ça, puis je pense qu'il y aura une autre belle dynamique qui va se créer pour rejoindre le plus de gens possible puis avoir du plaisir. À la toute fin de cette rencontre, j'ai demandé à Mme Gagnon si elle avait un appel à tous à vous faire. Moi, je vous invite, que ce soit tous les 50 ans et plus, et s'il y a des gens qui veulent venir voir seulement, bien, venez nous rencontrer au Parc du Mont-Saint-Mathieu et ici, à la municipalité de Saint-Mathieu, la salle multifonctionnelle. Que vous soyez de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, vous êtes les bienvenus, on vous attend. Regardez le site web du Carrefour, le Facebook, regardez le site web de la MRC également et le site des Jeux, Bas-Saint-Laurent, tout ça, et inscrivez-vous et venez nous rencontrer. Ce sera un plaisir de vous accueillir puis vous verrez qu'il y a des gens super en forme puis super intéressants puis qui aiment les gens qui vont être là. Alors, on vous souhaite un bon rassemblement. Je serai là pour vous accueillir. Alors, on vous attend à grand nombre. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez donc jusqu'au 28 avril pour vous inscrire à ce rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous le 27 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada